Et oui les amis, comme on dit en italien, today is the day, bon pour ceux qui parlent pas italien, le soleil se lève le matin, on y est enfin les potos, le Captain America Endgame est enfin disponible, il est dans mes mains, je ne rêve pas, il est là. Alors au moment où je fais la vidéo, je me suis séparé complètement de ma collection Marvel, elle était juste là dans la vitrine qui se trouve ici à ma gauche, elle est complètement changée cette vitrine, il y a complètement autre chose dedans. Pourquoi j'ai revendu les Marvel ? Juste parce que j'en avais jusque là, trop de Captain, trop d'Ironman, j'ai vu trop de Marvel de ma vie et j'ai décidé de me séparer de toute ma collection. Vous êtes nombreux à être au courant puisque vous êtes nombreux à avoir fait de très bonnes affaires sur mes ventes et je suis content que ma collection soit chez d'autres collectionneurs avec des pièces qui étaient difficiles à avoir et que vous avez pu obtenir à très bon prix. Je conserverai tout de même quelques Marvel, celle-ci c'est sûr et certain, également la marque 85, certainement Battle Damage et puis une version de Thor, la version Thor avec le gros ventre, je pense que je la conserverai pour avoir le trio de choc de la fin, tout cela accompagné du Thanos Battle Damage. Mais toutes les déclinaisons que je pouvais avoir, je me suis séparé de tout ça. Captain America Endgame MMS 536, dernière figurine du Captain que l'on connaît en tout cas pour la phase que l'on a collue depuis quelques années. Est-ce la version ultime à avoir ? On va en discuter dans cette vidéo. Visuel de la boîte est juste exceptionnel, super joli comme toutes les boîtes Endgame. On a le Captain qui est représenté par devant, alors ce n'est pas réellement une image du film, c'est plus un dessin qui est représenté ou plutôt une photo de l'acteur qui a été modifié pour en faire un style crayonné. On a toujours le A des Avengers en rouge sur l'arrière, Captain America Hot Toys Movie Masterpiece et puis au centre la licence. Sur le côté on retrouve Captain America avec les mêmes mentions, le bouclier et ici le logo des Avengers. Sur l'arrière on retrouve et bien comme d'habitude les warnings habituelles, petit logo anti-contrefaçon, mon petit speech habituel. C'est un logo qu'on trouve uniquement sur le marché Hong Kong, on ne trouvera pas ce logo chez les revendeurs français, c'est uniquement réservé contre la contrefaçon sur le pays asiatique. Voilà, ça vous l'avez compris. Le Cast & Crew ne se trouve pas là, il doit se trouver à l'intérieur puisque la boîte s'ouvre sur un slipcover. Sur le dessus Captain America, sur le dessous Avengers Endgame. On retire ceci, ça nous donne une boîte vitrine. Sur l'arrière on retrouve le Cast & Crew qui a fait quoi sur la figurine ? Figurine qui au niveau du prototype avait fait des déferlantes de critiques parce que rien n'allait. Une version D23 est sortie l'année dernière sur un gros salon Disney avec une version exclusive. Quelques items qu'on ne retrouvera pas dans celle-ci. Mais une figurine qui s'est vendue à des milliers d'euros. Certaines étaient à plus de 2000 euros tellement elle était rare pour une figurine qui aujourd'hui est complètement dépassée par ce qu'on va avoir dans les mains ici. Donc reposez en paix, rest in peace comme on dit en allemand, à tous ceux qui ont acheté la figurine à un prix de dingue. Parce que votre figurine ne vaut plus rien du tout. Allez, la boîte vitrine, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. C'est parti pour le contenu. Allez, je découvre en même temps que vous comme toujours. Forcément, j'ai vu des photos sur le net, des unboxings, vidéos, je ne les regarde jamais. Mais j'ai vu les photos de chez Hot Toys et ça annonce du très très lourd. Non pas sans défaut puisque je vous l'ai toujours dit, rien n'est parfait. On va pointer du doigt les différents petits trucs qui moi me gênent et qui auraient pu être améliorés. Et aujourd'hui, je ne comprends toujours pas pourquoi Hot Toys n'a pas fait ce que je vais vous dire. Mais on va en parler pendant la vidéo. Allez, premier étage, on retrouve les boucliers. Alors, prototype, gros problème et également sur la D23, c'est que le bouclier cassé n'était pas orienté dans le bon sens au niveau des straps. Ici, correctif du coup sur cette version finale endgame, le bouclier cassé en 3. Coup d'épée de Thanos qui expose carrément le magnifique bouclier du Capitaine. Et donc cette fois-ci dans la bonne orientation au niveau des straps. Du coup, parfait pour la mise en bras du Capitaine, il sera super bien orienté. Petite déception pour commencer, les boucliers sont tous les deux en plastique. Pas de métal, on a eu du métal dans les versions précédentes. Ici, ils ne sont pas foulés, ils ont fait du plastique. Est-ce que ça aurait été difficile de faire du métal cassé ? Peut-être pour cette version-là, mais avoir laissé également du plastique pour la version complète, c'est un petit peu dommage. En tout cas, le résultat du paint est juste exceptionnel. La peinture par contre ne fait pas métallique du tout. On voit bien que c'est du plastique, on n'a pas l'aspect brillant comme on a eu sur les précédents Capitaine America. Ici, il est vraiment mat. Mais bon, l'effet salissure, etc. est bien géré. La cassure est officielle maintenant au film et les straps également. On va donner un bon point là-dessus. Juste dommage que ce ne soit pas du die-cast. Deux autres morceaux également. Donc, briser du bouclier qui forcément, lorsque l'on met les morceaux l'un dans l'autre, logiquement, on doit avoir un bouclier complet. Est-ce qu'ils ont coupé ça de la bonne manière ? Ouais. Franchement, lorsqu'on assemble les morceaux, ça reconstitue réellement le bouclier au centimètre près. Donc, c'est vraiment hyper, hyper bien taillé. Deuxième bouclier, donc bouclier complet cette fois-ci. Juste avant le combat et juste avant que Thanos ne lui casse. Et là, même chose, même paint. Aspect plastique également, pas trop métal. Mais la peinture est bien gérée en soi. Et on a un battle damage et une salissure, un petit peu de terre qui s'est mis par-dessus. Du plus bel effet également. Donc ça, nickel. On passe sur l'étage principal. Les accessoires dans cette figurine sont peu nombreux. On a un premier accessoire qui est ici. Il va nous permettre d'accrocher le bouclier dans le dos du Capitaine. Donc ça viendra se plugger sur le harnais qu'il a autour des bras dans le dos. Donc on pourra lui mettre le bouclier. OK. Il y a également la petite boussole. Petite boussole avec Penny Carter à l'intérieur. On a une photo de journal découpée qui est mise à l'intérieur. C'est de très bonne qualité. La petite boussole peut se replier sur elle-même. Donc ça, nickel. Par contre, la petite partie qui est ici, elle ne bouge pas et est totalement amovible. C'est un petit peu dommage qu'on ne puisse pas du coup la replier complètement en trois parties. Donc elle est en deux parties. Bien gérée. C'est très petit. Faites attention de ne pas l'égarer. Est-ce que c'est spécialement un accessoire que l'on va exposer avec le Capitaine ? Je vais vous dire que totalement non. Le Capitaine, on va le mettre en position avec le bouclier, avec le marteau et autres. Mais bon, la petite boussole, c'est bien de l'avoir. Mais qui va l'utiliser ? En tout cas, pas moi. Autre accessoire à l'intérieur, le marteau de Thor. Un marteau de Thor totalement en plastique également. C'est un petit peu dommage, sachant qu'avec la figurine de Vision, on avait un marteau complètement en métal. Également avec certaines figurines de Thor. Ici, il est complètement plastique. C'est complètement PVC. Aussi bien le manche que la partie du haut. Pourquoi ? Ce n'est pas une question de poids ou quoi que ce soit. Je ne comprends pas. Surtout qu'ils l'ont déjà fait dans le passé en métal. Donc là, c'est une grosse déception. S'ils l'avaient fait comme ils l'ont fait sur une figurine, je ne sais plus trop laquelle, avec le manche tournant pour faire un effet light up à l'intérieur, j'aurais compris. Qu'il soit en plastique pour qu'on puisse avoir de la lumière qui imite le tonnerre. Par contre, là, ce n'est pas le cas du tout. Donc, il n'y a pas d'effet light up. Il n'y a rien du tout. Et il est totalement en plastique. Donc, vraiment dommage de la part de Hot Toys de ne pas avoir soigné cet accessoire. Parce que c'est quand même un des accessoires primordial du Capitaine Endgame. C'est le marteau de Thor. Donc, voilà. Niveau réalisation, il est propre. Les inscriptions, les gravures et autres sont top. Mais niveau matériaux, vraiment, vraiment dommage de la part de Hot Toys de ne pas avoir fait ce qu'ils ont fait dans le passé. On a ensuite ici un casque vide. Donc, qui nous permettra de mettre le casque dans la main du Capitaine si vous mettez le visage décasqué. Et puis, vous avez forcément le visage avec le casque sur la figurine. Donc, le casque, c'est bien celui typé Endgame, Battle Damage. Donc, vraiment griffé à certains endroits avec de la terre. Ouais, il est plutôt pas mal géré. Ouais, le casque est vraiment cool. Et ça nous donnera une possibilité d'exposition supplémentaire. Il y a des mains avec la figurine. Une, deux, trois, quatre, cinq. Donc, sept mains au total. Des mains pour pointer du doigt comme d'hab. Mains ouvertes, mains fermées, mains pour tenir le bouclier, mains pour tenir le marteau. Donc, les mains que l'on connaît qui sont gantées. Donc, mains brunes, style de mains qu'on avait déjà avec Infinity War. Donc, le costume en lui-même ne change pas énormément. Donc, les gants non plus. Nous avons deux Mount Plate. Donc, Mount Plate, c'est les parties de bouche du Captain America que l'on peut remplacer sur la figurine. Une, Tony Gencille avec les dents. Donc, vraiment hyper en colère, prête en découdre avec Thanos. Donc, belle gestion. Les dents sont nickels. Elles ne sont pas toutes la même taille. Donc, ils ont vraiment bien géré ça de la part de Toys. La partie Mount Plate est plutôt cool. L'autre, c'est une bouche plutôt de ce genre-là. Vous voyez comme ça. Qui ressemble très fort justement à la scène lorsqu'il va resserrer son bouclier avec le bras qui est ensanglanté. Il fait vraiment cette petite expression-là. Prête en découdre également avec Thanos. Donc, cette bouche est caractéristique de la scène finale. La figurine, on la sort pour le moment. On retrouve le socle du Captain America. Donc, socle classique Endgame avec le logo du Captain. Donc, le bouclier qui est représenté sur le A brillant des Avengers. Comme je vous ai déjà dit dans les reviews précédentes. Faites gaffe avec les pieds de la figurine de ne pas venir griffer en la bougeant dessus. Sur le devant, Captain America qui est donc écrit. La tige habituelle que l'on connaît est fournie avec afin d'être pluggée sur le socle et de tenir votre figurine en position. C'est où la vache ? C'est très dur. Celle-là est très dure à mettre par rapport à... Vache ! Par rapport à celle de l'habitude ! Ouais, ben, j'arrive même pas à l'enfoncer. Ouh, c'était dingue ça ! Le visage ! Allez, on passe dessus parce que c'est justement ce qui est juste exceptionnel de cette figurine. C'est enfin un visage de Steve Rogers digne de ce nom. Chris Evans est enfin bien représenté chez Hot Toys. C'est en tout cas ce que les photos promotionnelles que j'ai vues la semaine dernière me faisaient croire. Je vais voir si dans la main, c'est encore mieux ou est-ce que c'est un petit peu moins bien. On le découvre ensemble. Hop, on retire. Ouais, il est vraiment, vraiment très joli. Vraiment très, très beau. Ouais, c'est vraiment joli. C'est superbement bien fait. Alors, c'est vraiment un visage qu'on n'a jamais eu de Steve Rogers auparavant. C'est pas un ricasse, c'est pas quelque chose qui est ressorti, c'est pas un recyclage. C'est un tout nouveau sculpte, totalement différent de celui du prototype. Là, voilà le nouveau. Il est vraiment somptueux. Vraiment somptueux. Est-ce que c'est maintenant Chris Evans à 200% ? Je vous dirais, allez, 95% Chris Evans. Il y a toujours quelque chose dans le regard qu'on n'arrive pas à retranscrire chez Hot Toys, dans les visages en tout cas de Chris. Mais on a une très, très belle tête. Honnêtement, c'est la plus belle sortie à ce jour. La peinture des cheveux est nickel. Petit bémol pour moi, c'est la moulure. Vous voyez sur le visuel, il y a une moulure dans les cheveux qui fait le tour. C'est le moule au niveau quand ils injectent le PVC qui fait ça. Mais je pense qu'ils auraient dû retraiter leur moule un petit peu différemment pour ne pas avoir cette ligne complète qui fait le tour de la tête dans les cheveux. Ça, c'est vraiment dommage. Vraiment comme si les deux parties avaient été assemblées en une seule. Mais c'est surtout la partie du moule. Les moules en métal dans lesquels ils viennent injecter le PVC sont en deux parties. Et on voit vraiment la jonction des deux parties qui sont assemblées. Ça, c'est plutôt rare chez Hot Toys. Mais là, c'est véritablement visible. Bon, sinon, le peinture des cheveux est nickel. Blond, avec du brun, châtain. Non, c'est top. C'est top. La tête est super belle. Par contre, au niveau des yeux, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Je trouve qu'ils ont fort noirci le contour de l'œil. Je trouve que le contour de l'œil est fort noirci. Ça le fait vraiment très fatigué. Vous me direz si c'est moi qui chie pas tout si l'œil est vraiment foncé. Ça fait bizarre. Peut-être que dans le box, vous le verrez moins parce qu'avec la grosse lumière, ça se verra moins. Mais là, dans les mains, j'ai l'impression vraiment que le regard est très foncé. Mais c'est beau. Honnêtement, chapeau Hot Toys pour cette tête. C'est une des plus belles du Cap Tell, en tout cas. Il n'y a jamais rien eu d'aussi bien fait. Alors, on est parti sur la figurine maintenant. On va regarder ce qu'il en est et on va pointer également ce qui est bien et ce qu'il ne l'est pas. Allez, hop. Je retire les petits plastiques habituels. On se retrouve tout de suite. Voilà. Alors, je n'ai pas beaucoup d'avance sur cette review. Forcément, par rapport à ceux qui l'ont acheté en France, j'ai beaucoup, beaucoup d'avance. C'est logique. Mais vous êtes nombreux dans ma communauté à l'avoir déjà reçue et avoir pu contempler cette figurine. Puisque vous êtes nombreux à être passés par le partenaire de la chaîne. Donc, Day One Collectibles. Pour ceux qui cherchent des figurines à l'avance, comme d'habitude, dans la description, je vous mets le lien. Et quand les figurines sortent à Hong Kong, dans l'espace communauté, je vous mets également les liens de notre partenaire. Et vous êtes des dizaines et des dizaines et des dizaines à l'avoir déjà reçue et à être en train de kiffer votre exemplaire. Donc, quand vous recherchez une figurine directement à Hong Kong, description de la vidéo, vous avez le lien. Vous pouvez vous mettre le site en favori. Et avec le code SAMUEL, vous avez 5% de remise sur le site, ce qui n'est pas négligeable. La figurine, eh bien, grosse, grosse tuerie. Mais véritablement, tout a été revu, quoi. Au niveau du plastron, c'est plus du tout la même que le prototype. Bon plastron, bien grand. Les trapèzes ont été retravaillées. Les straps ici, également, sont beaucoup plus fins. Avec des parties, justement, d'attaches ici qui sont beaucoup plus grandes. Ouais, ils ont vraiment bien, bien, bien bossé. Épaulette également. Petite partie battle damage, un petit peu sur le dessus, comme si le plastron avait été griffé. Les jambes sont bien grosses. C'est vraiment cool. Sur les photos, j'avais l'impression qu'il avait des petites jambes. Mais non, il avait vraiment des belles grosses cuisses. Donc, bien musclées. Donc, ça remplit vraiment bien le pantalon. Ça ne fait pas un truc baggy dégueulasse. Non, les mensurations sont vraiment, vraiment hyper top. Wow. Ouais, non, c'est top. C'est vraiment top. Il n'a plus un grand coup non plus. La tête est vraiment bien. Vraiment au niveau du trapèze ici, du triangle que vous avez ici. Le triangle est vraiment bien respecté. On n'a pas une tête trop haute, pas une tête trop basse. Il fait vraiment hyper massif. Il fait vraiment Captain Endgame. Ouais, vraiment, véritablement. Là, on a pour moi, en tout cas, la version du Captain à avoir. Si vous voulez terminer ou si vous n'en avez pas. Si vous n'avez pas de Captain, c'est la version vraiment qu'il va vous falloir. Vous ne pouvez en avoir qu'une seule. C'est celle-là que je vais vous conseiller. Parce qu'elle est vraiment exceptionnelle. Les parties rouges devant sont devenues bordeaux. Donc, bien salies aussi. Ouais, 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 ouais. On a quelque chose qui est vraiment oufissime. Véritablement. La tête. Allez, je passe dessus au niveau de la tête avec le casque. Totalement différent de ce qu'on a connu dans le passé. Partie beaucoup plus petite. Les versions précédentes étaient avec une partie bouche beaucoup plus allongée. Ici, on a une partie... En tout cas, la partie du visage décasquée est vraiment hyper jolie. Hyper bien également dans les mensurations. Alors, les photos m'ont fait croire qu'il avait une toute petite tête. Je l'ai vue à côté d'un Iron Man. Et j'ai eu l'impression qu'il avait vraiment une micro-tête par rapport aux autres figurines. Mais là, dans les mains, quand je compare avec le casque, je n'ai pas l'impression du tout. Quand je compare avec le casque, forcément, le casque écrase tous ses cheveux. Donc, on a l'impression qu'il a une micro-tête parce que le casque écrase la chevelure. Mais non. Non, c'est top. C'est vraiment le visage qui est là, qui est remis dans le casque. C'est vraiment superbement bien fait. Ah, je suis content. Je suis vraiment content. Comme je vous dis, comme je vais garder qu'un seul Capitaine, je suis content d'avoir cette version-là parce qu'elle a été véritablement améliorée par Hot Toys. Petit point que j'ai vu sur les photos et qui me semble flagrant également ici en main, c'est pourquoi est-ce que Hot Toys a laissé cette petite étoile ? Pourquoi est-ce qu'elle est si petite au lieu d'être plus grande ? Regardez au niveau du film, l'étoile par rapport à ce que j'ai là dans les mains, l'étoile doit être beaucoup plus grande. Elle doit vraiment arriver beaucoup plus haute et les pointes beaucoup plus larges également pour pratiquement remplir l'intérieur du plastron. Ici, ils ont laissé la même étoile au niveau de la dimension par rapport aux autres figurines. dans le passé, et ça, ça ne correspond pas du tout à Endgame. C'est le seul bémol sur le costume que je peux, moi, pointer. Les spécialistes et autres verront peut-être d'autres problèmes, mais moi, le gros problème, le seul qui me choque, c'est l'étoile qui est trop petite. Mise à part ça, la figurine est exceptionnelle. La figurine est exceptionnelle. Quel beau Capitaine. Top, 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 top. Les bras, c'est top également. Au niveau des articulations, on va regarder. Donc, vous avez vu, on n'a pas spécialement l'effet gros bras écarté. Les bras peuvent se mettre quand même assez facilement le long du corps. On peut, je regarde au niveau des articulations, jusqu'où on peut lever. Donc, on pourra mettre le bras, je regarde, je tourne, je tourne, je tourne, ok. On pourra quand même monter jusque là pour la partie bras. Pliure. On peut quand même plier vraiment pas mal au niveau de l'ouverture du bras, sans souci. On ne pourra pas le lever comme ça. Ce n'est pas possible avec l'encombinaison, vous ne pourrez pas le lever complètement. Parce qu'il y a un uniforme en dessous du plastron qui fait une seule pièce. Donc, ça, vous ne pourrez pas lever le bras tout droit. Ça, c'est impossible. Mais on peut déjà quand même le lever à 90 degrés, ce qui est plutôt pas mal vu la combinaison. Le bras ici également. Ouais, non. On pourra faire les poses que l'on veut. Et je pense qu'une des poses emblématiques que je vous ferai, c'est soit une pose comme celle-ci. Voilà, prête à combattre avec ses poings. Et puis, la plus emblématique, ça va être avec le bouclier cassé. Et puis, lorsqu'il attrape, eh bien, le marteau dans la main pour avoir quelque chose de top. Mais là, en 10 secondes, je viens de vous faire une pose. Déjà de la sorte, en pose un petit peu défense boxeur. Et on a déjà quelque chose qui est super joli. Ouais. Bon, écoutez les amis, on a fait un petit peu le tour de tout ça. On se fait une ou deux poses. On regarde ce que ça donne. Voilà les amis, première petite pose. Captain simple, avec les bras le long du corps, pose museum. J'ai accroché le bouclier dans son dos. L'attache du bouclier est plutôt intelligente dans la fixation. Regardez bien le manuel. C'est bien expliqué à l'intérieur comment l'accrocher. Je trouve que le système est bien étudié de la part de Hot Toys pour une fois. Donc là, on a le Captain qui tourne sur lui-même avec une pose totalement museum qui donne une badassitude de ouf. Rien que comme ça déjà, il en jette. On va se faire deux, trois petites poses pour voir les possibilités avec le visage et sans et également avec les accessoires. Voilà, pose simple également. Bouclier dans la main, pointant du doigt, montrant la direction des Avengers. Et on peut faire également une autre petite pose. Ce n'est pas ma préférée. La préférée forcément, ça va être celle où il attrape le bouclier que je vais vous montrer juste après. Mais ça donne quelque chose qui est plutôt quand même cool. Là, pas mal de possibilités. Avec le bouclier complet, on pourra mettre le bouclier cassé. On va l'utiliser après avec casque sans casque. Là, on va mettre le visage du coup de Steve Rogers avec son casque dans la main pour voir ce que ça donne. Voilà, avec le visage de Chris Evans, enfoncez bien la tête afin de ne pas avoir la tête qui fasse effet giraffe. Donc, vous l'enfoncez super bien. Le col doit vraiment arriver au niveau du menton pour voir quelque chose de parfait. Là, on a l'exposition avec le casque dans la main, visage décasqué. J'adore. Le visage de Chris Evans est vraiment très joli. Un des plus beaux de Hot Toys. Mais de vous à moi, le Captain s'expose en version endgame avec le casque. C'est là qu'il est vraiment le plus emblématique. Mais c'est une très belle version de Steve Rogers représenté par Hot Toys. Et vraiment la plus belle tête sortie à ce jour. Là, il n'y a pas photo. Tout est vraiment hyper, hyper bien géré dans ce sculpt. Il y a 95% de Chris Evans, mais 100% de Steve Rogers. On se fait un petit visuel d'un peu plus près que je vous montre la beauté du sculpt. Visuel de plus près que vous puissiez voir ce magnifique Captain. Le bouclier, l'effet est plutôt pas mal. Je vous dis, mais ça fait vraiment un petit peu trop plastique. Ça ne fait pas métal du tout. Mais regardez ce superbe Chris Evans et ce superbe Steve Rogers, Captain America. Hot Toys a quand même fait une belle réalisation. On se zoome encore un petit peu plus. Voilà, visage d'un peu plus près encore. Très très belle réalisation de la part d'Hot Toys. Je me répète, mais quand il faut se répéter, il faut se répéter. C'est quand même plutôt pas mal géré. J'attends vos commentaires. Vous me direz ce que vous en pensez de ce visage. Est-ce que j'ai raison de dire que c'est un des plus beaux ? Ou est-ce que pour vous, il est complètement foiré ? Vous me direz tout ça. Allez, on se fait une pause supplémentaire les amis. Voilà, une pause que beaucoup de personnes vont faire. C'est la fameuse pause où il attrape le bouclier. On lui met le bouclier cassé, le marteau dans l'autre main. Vous pliez, vous relevez le bras. Et vous avez une pause emblématique du film Endgame. Sur cette version-là, j'ai également mis la bouche un petit peu énervée, un peu cul-de-poule, on va dire comme ça, qui donne vraiment l'effet au moment où il l'attrape. Vous pouvez utiliser également cette bouche énervée au moment où il resserre son bouclier si vous voulez faire cette scène aussi. Voilà les amis, conclusion sur ce Captain America Endgame. Je lui ai laissé la pause pour moi qui est la plus emblématique et la plus jolie. C'est celle-là, c'est lorsqu'il attrape justement le bouclier pour la première fois. Cette scène nous a juste foutu des frissons de dingue au cinéma. Donc je lui ai laissé avec la bouche justement bien énervée au moment où il la reçoit. Thurie. Franchement, une grosse Thurie. Figurine recommandée par la chaîne à 2000%. La figurine, comme je vous l'ai dit, si elle vous intéresse, vous la trouverez de deux manières possibles dans la description. Soit disponible immédiatement, forcément le prix est un petit peu plus cher que la normale. Soit vous pourrez la trouver ce qu'on appelle en dealer batch, donc d'ici un mois ou deux en disponibilité chez notre partenaire. Tout ça se trouve dans la description et n'oubliez pas le code remise que je vous offre Samuel pour 5% de remise. Donc grosse grosse Thurie sur cette figurine, rien n'est à côté. Mise à part, oui, je vous en ai parlé, l'étoile qui pour moi est un petit peu petite. Pour le reste, il n'y a rien à retoucher pour moi. Elle est parfaite, elle est parfaite. Je trouve vraiment qu'ils ont vraiment tout amélioré. Comme je le dis à nouveau, vraiment désolé pour tous ceux qui ont acheté la D23 à 1000, 1500 euros. Parce que votre figurine ne vaut malheureusement plus rien. Même si elle est rare au niveau de la conception, elle est complètement à côté. Donc celle-là pour moi, eh bien, surpasse ce qui a été fait dans le passé. Est-ce qu'il faut plus cette version-là qu'une version Infinity War, qu'une version Civil War ? Ça, c'est uniquement les goûts. Si vous vous avez kiffé une game, que vous ne voulez en avoir qu'un, moi je vais vous conseiller celui-là. D'autres auront préféré peut-être la version Civil War, la version Age of Ultron, la version Infinity War. Vous êtes en droit d'aimer celle que vous voulez et de collectionner celle que vous voulez. Je sais qu'il y a des gros fans de Captain qui les ont toutes. Donc forcément, vous prendrez celle-là avec. Maintenant que je vous le répète encore, s'il faut en avoir une, celle-là pour moi, me semble parfaite et vraiment complète avec, eh bien, deux possibilités de bouclier, complet ou pas complet. Et puis également, eh bien, avoir le meilleur, en tout cas HS de Steve Rogers qui existe aujourd'hui sur le marché. Voilà les amis, vous me direz ce que vous en pensez de ce Captain, est-ce qu'il vous fait triper de dingue ? Est-ce que peut-être comme moi, vous en avez jusque-là des Marvel et il vous a fait ni chaud ni froid parce que c'est encore un Captain America ? Vous me direz tout ça dans les commentaires. Moi, malgré que la hype est complètement passée sur cette licence, je suis très content de l'avoir. Je suis très content de l'avoir dans ma collection également. Et comme je vous dis, en se limitant aux trois personnages principaux, quatre avec Thanos, on peut se faire une belle petite collection Marvel avec Iron Man, Thor, Captain America et Thanos Battle Damage. Dites-moi tout ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, les amis, lâchez-moi un gros like. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait de cette manière-là. Vous cliquez sur s'abonner, vous activez la petite cloche et surtout toutes les notifications afin d'être alerté de ce qui se passe sur la chaîne en temps réel. Les vidéos, les posts, les bons plans, tout ça se passe par les notifications. Si vous ne les activez pas, vous ne saurez pas ce qu'il se passe en temps réel et parfois vous risquez de passer à côté de bonnes affaires qui sont rapidement sold out parce que vous n'avez pas activé la petite cloche. Voilà les amis, encore un grand merci. Comme toujours, si vous voulez rejoindre les membres soutien, il y a le bouton rejoindre qui se trouve à côté de s'abonner ou dans la description de la vidéo. Vous avez le lien pour pouvoir devenir membre premium de la chaîne, voir les vidéos en avant-première, participer au concours également et surtout vous aider mon travail que je fais pour vous journalièrement sur la chaîne avec ce petit abonnement mensuel. Merci encore à tous, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amis ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501